Bon, bonsoir Pierre, on développe Scorchase, on avait déjà fait Yannet avant, un Bitcoin Wallet qui est disponible sur IOS bientôt en ligne. Alors Scorchase, qu'est-ce qu'on fait ? Quelques besoins ? On veut créer une plateforme de Big Data, des infrastructures Big Data et des services pauvres du Bitcoin Management et pour faire du CRM, pour gérer par exemple des clients, mais également répondre aux exigences de compliance et de régulation. Vous voyez voir après encore d'autres domaines. Donc la blockchain, ça vous plaît tous, ça vient pour la connaissance des transactions, ça vous vient pour savoir qui est derrière, quels sont les véritables flous. Et aujourd'hui, le monde économique a des gros exigences en termes de customer, de compliance, de management, des process qui ne sont pas adaptés à la technologie type blockchain et Bitcoin. Mais aussi, même si c'est une nouvelle technologie, les mêmes règles vont s'appliquer. Aujourd'hui, si vous parlez de banque, si vous parlez à n'importe quel marchand, bien entendu, ils ont des exigences de comptabilité fiscale et tous les reportings qui vont derrière tout ça, bien entendu, également le management de leur position potentiellement de crypto-dionisme. Alors donc, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, on propose des services pour tenir ces positions en Bitcoin, pour consulter l'historique, pour avoir un extrait de compte, par exemple, des expositions en Bitcoin avec les contre-valeurs dans sa devise préférée, à la date, avec la valeur actuelle, actuelle dans son fonds gré, réelle. Donc, si j'ai dépensé 10 euros il y a deux mois, je vais arriver à 10 euros sur mon extrait de compte et pas la valeur, la contre-valeur de l'historique du jour. On fait également du transaction-délectoring et on va proposer de l'analytique, du reporting, pour toutes les sociétés. Alors, je n'ai plus de Bitcoin compagnies, mais plutôt les entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, touchent le cœur. Une partie de ces services vont être, après, on espère, composées de ce genre de API. Alors, comment on fait tout ça ? Notamment pour tout ce qui est régulation, compliance, analytics, eh bien, on a pris du scoring des clés publiques, par exemple. Donc, on va déterminer, à partir des dates de création, des fréquences d'utilisation, des montants par rapport aux fréquences, détecter des procès de l'utilisation, et du coup, on va pouvoir bâtir des risques. White, black, blue, 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 tout ça avec, également, des web scrubbers. Donc, on va, un peu, parcourir le web et récupérer des adresses. On ne sait pas dire, quand on voit une adresse qu'elle est dans un web, par exemple, que l'adresse est marquée comme « blue, blue ». On va, en tout cas, avoir une information sur l'adresse, on va essayer de trouver une maxion d'informations sur des adresses pour donner un nouveau de scoring. On va, également, par exemple, voir les interactions qu'il peut y avoir avec des neutrons. Après, une fois qu'on est dans la blockchain, on peut clusteriser les groupes de clercs, parce qu'on a une leçon de clusteriser, pour en savoir que les mêmes publiques qui appartiennent à une seule personne, à une seule entité. On peut, également, se baler sur l'adresse IP. Donc, on sait un petit peu ce qu'on a fait pour ça. On regarde les comportements par rapport aux adresses de change, on peut utiliser une faute. Donc, c'est tous des mécanismes qui sont présents dans les flux Bitcoin qu'on essaie d'analyser pour bien comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Et de ne pas se dire qu'une adresse Bitcoin, il y a quelqu'un derrière qui ne peut pas être anonyme. Il y a aujourd'hui, pas de mal de méthodologie, donc, pour regrouper. Alors, pour qu'on n'y aura pas une réponse à 100%, l'idée est d'avoir une indication. Si quelqu'un est passé, par exemple, par du mixing, qu'il passe tout le temps par du mixing, il va dire « ce mec-là a un comportement bizarre ». Après, la banque ou le exchange peut déterminer « ok, je le prends, je ne le prends pas, je lui fais confiance ou pas ». En tout cas, on essaie d'apporter le maximum d'informations. On va pouvoir, également, analyser de manière graphique les transactions, et puis détecter des incohérences de géolocalisation. Donc, une transaction initiée en Chine pour un gars qui vient habiter aux Etats-Unis, par exemple. Pour ça, comment on a mis en œuvre ? On a mis toute l'infrastructure de clusters SQL, OSQL, suivant les cartes, les traitements qu'on peut faire solider. Donc, on a une synchronisation de la blockchain avec des différents types de bases de données qui nous permettent d'interroger pour des reporting des bases de SQL, pour du temps réel, pour des choses, de ce type d'informations, des bases de type de SQL. On a développé un mail d'oré, si on peut le voir comme on veut, on a modifié des noeuds bitcoins qu'on propage aujourd'hui, et qui vont stocker les adresses IP dès la première vue de la transaction. On va essayer de se rapprocher au plus près de l'initiateur des transactions pour voir où elles ont été initialisées. Il faut environ une centaine de noeuds aujourd'hui dans le monde pour, statistiquement, avoir une information assez précise par rapport à la géolocalisation. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de web scraper pour avoir le maximum de donner le bord de l'on-chaine. Et donc, avec ça, on fait une appli qui s'appelle les scorers, qui vont, suivant les patterns, donner un niveau de scoring aux transactions. Donc, c'est une petite démo, c'est entendu, parce que je n'ai pas fait des slides. Voilà. Donc, nous, on est en train de développer le projet. On va lancer la private beta, mais on est lancée aujourd'hui, pour les événements, pour les demandes à l'accès. Si vous êtes intéressé par un job, donc plutôt, sur un premier temps, sur un stage. On va dépendre de la dernière ligne, en fait. Donc, aujourd'hui, on est quand même avancé dans le financement du projet. On va faire un premier tour, et on va surtout avancer dans une discussion qu'on peut avoir avec des exchanges, avec des banques. Il faut savoir qu'on est basé, principalement, Luxembourg, qui est un pays qui vient de Bitcoin, sur les pays, actuellement, et qui va certainement être un des premiers pays de l'Union Européenne, pour le premier à avoir une BitLicense, donc à attirer des acteurs Bitcoin. Donc, on peut également se mettre en Scorchel, dans l'écosystème, qui va, j'espère, se créer de son. Ok. Je vais faire une autre chose. Je vais faire une autre chose. Écoutez, allez. Tu veux être là ? Tu as les fous ? Tu as perdu le... J'ai perdu le... Il y a 4G, ça. J'ai perdu. Bon, attends, je vais pas prendre. Ok, voilà. Donc, là, j'accueille. Donc, il va... Je vais vous donner un peu aujourd'hui ce qu'on fait. Donc, moi, je suis logué. On va... Alors, comment ça va ? La première chose qu'on fait, donc, Scorchel, c'est une plateforme. Donc, on va bâtir des services autour de ça. Et donc, le premier service qu'on peut bâtir, c'est la gestion des Bitcoins. Alors, si je vais, par exemple, sur mon dashboard et je vais créer, on va peut-être, des wallets directement sur des Bitcoins, peut-être directement. Donc, ok, je crée un compte sur Scorchel aujourd'hui et je vais dire où sont mes Bitcoins. Alors, je peux, comme ça... Donc, voilà. Donc, je vais lier mon compte avec différents, mes différents wallets. Donc, là, j'ai quelques wallets que j'ai, notamment IAlet qui ont développé lui-même, un électrome, un manager. Et je vais, par exemple, définir un électrome. Alors, définir un électrome là, par exemple. Donc, là, on va rentrer la MPK, c'est ça. Et donc, pour la master public key, et on va dériver tout l'arbre des clés, des clés à chine dérivée de la clé principale. Et on va scaler la blockchain et trouver 27 transactions. Et on a fait ça pour les autres wallets. Voilà. On va remplir le nommer. Et du coup, maintenant, si je vais sur MyStatement, je vais retrouver, là, pour le mois par mois, on a vraiment rempli l'esprit d'une... C'est la banque de Bitcoin. Donc, j'ai appartient... En interrogeant uniquement la blockchain, en matchant par rapport au MPK que vous avez défini de votre wallets, on a comme ça l'historique de toutes vos transactions avec les contre-valeurs. On n'a que dollars aujourd'hui. On peut identifier les contreparties également. Et on peut se promener, voilà, mois par mois, pour voir la transaction. Et donc, les dévouitions de votre portefeuille Bitcoin. On peut faire déjà un... On peut regarder là, on va voir les détails un peu plus Bitcoin Geek. Le détail de... On a un graphe qui se génère automatiquement, normalement. Il n'y a pas des graphe, il n'y a pas des flux, au moins. En fait, il y a des flux entre les... Donc, on voit toute la relation avec son courant, d'où elle vient et quels sont les télésabrèges. Donc, on prend notre exemple après, rapidement. Du coup, elle est cette main qui permet d'avoir, si on vient sur le dashboard, une vue... On le voyait tout à l'heure, déjà, par rapport, on voyait dans le calendrier, un chart avec les différentes... Parce qu'on voit dessus. Donc, voilà. Et puis, le graphe, il y a d'abord un historique. Donc, le chart, d'abord, un historique de mes stocks. Avec, bon, la métro, moi, j'enlève des choses, mais dynamiquement, on peut trouver un... Alors, il y a deux cours, normalement. Je pense qu'il y a plus de la phrase. Mais il y a... Mais il y a des courants, il n'y a pas de l'exemple, il ne passe pas. Donc, on voit la position Bitcoin et la position correspondante en dollars. Donc, il peut peut-être y avoir pendant... On est fat de Bitcoin, bien entendu. Et contre-là, on voit, là, qui évolue. Ok. Scorch en tant que look-up. Donc, si on repart sur la page... L'appel et l'accueil. Et donc, si je tape... Alors, on voit, on existe l'adresse, par exemple. Je tape l'accueil J2, là. Je vais scorer l'adresse. Je peux venir de là, je peux la taper. Je peux me dire, est-ce que j'ai cliqué sur un détail ou est-ce que j'ai importé des données ? Et donc, il détermine toutes les... Voilà, un peu, notre trait d'info, par exemple. Le nombre de transactions sur l'adresse, le nombre de icons reçus, envoyés, les applications, toutes les transactions, et qu'on peut détailler. Mais nous, on va détecter un trait de warning. Évidemment, il est un trait d'appareil, il fait un peu plus, c'est d'accord ? C'est une directrice qui est... Voilà. Donc, en fait, on va détecter... Et attention, à la transaction-là, il y a un CryptoLocker. Un CryptoLocker, c'est un mec qui a piqué du poignet à un autre. Donc, c'est simplement un ransomware. Et donc, on va identifier qu'il y a une partie des bitcunes qui sont dans votre transaction-là, sur l'adresse-là, qui promènent un CryptoLocker. Après, on va identifier un exit de Tor, par exemple. Et attention, à la transaction-là, il y a une partie bitcunes qui est du Viator. Après, on détermine l'autre aussi, où il y a un CryptoLocker. On peut... C'est un peu dommage pour ça, tout le graphe. Je pourrais montrer à vos gens intéressés directement sur l'écran. On peut descendre, voyez. Donc là, on voit, avec toute la transaction, c'est-à-dire plus équilibrable, plus cliqué, navigué dans le graphe. Et puis après, là, on a marqué un peu d'exemple. Voilà, c'est un peu l'exemple. Attention, là, il y a des CitroD qui restent très près de vous. Donc, on peut déterminer après un modèle. Eh bien, moi, je ne veux pas d'adresse CitroD à plus de 0, mais plus de 2% sur les 10 derniers mois ou sur les 8 derniers blocs, enfin, après, le modèle, c'est à l'utilisateur de le définir. Nous, on repose les données. Donc, plateforme qui permet d'avoir des grosses informations par rapport aux données blockchain, et aux données externes, et des services qu'on peut bâtir autour. Donc, il y a envie de jeter le montelette qui est un peu un portfolio management. Donc, aujourd'hui, ça apparaît dans Scorchelle, la partie gestion des wallets et statement. On va rapidement créer un autre plan de name. Quelque part, ça va être Portofolio Bitcoin, Powered by Scorchelle. Je pense que c'est le tour. Donc, aujourd'hui, voilà, on travaille tout à l'heure avec des régulateurs, également, présentent ces outils aux conseils régulateurs, avec des banques, avec des exchanges. Et on essaye, donc, de lever de l'argent pour accélérer le développement. Et on veut faire un peu concurrence. Et il y a 2-3 plate-temps dans le monde, en fait. C'est plutôt une bonne nouvelle des gens qui s'intéressent également au même marché, qui a beaucoup le tout de suite à voir marcher. Il y a Coin Analytics et il y a Chain Analysis, qui travaillent sur le sujet. Voilà. Donc, question. Votre client, en fait, ce sera un régulateur qui accepterait de jouer le jeu, qui ne resterait pas scotché sur sa façon de faire le régulateur aujourd'hui. Voilà, un régulateur qui veut, ça va bouger, mais il y a également des banques qui disent, moi, je suis, cet après-midi, je suis à Luxembourg, on discute avec un compliance officer et un directeur innovation d'une banque, qui dit, on veut faire du Bitcoin, mais on veut le faire bien. Donc, il y a eu, ça veut dire, quand je défends au bord, le fait de faire du Bitcoin. Enfin, du Bitcoin, ce n'est pas forcément faire du Bitcoin pour une banque, c'est compliqué, mais au moins accepter des clients qui viennent et qui sortent du Bitcoin. Moi, au Luxembourg, dans une vie antérieure, je vais lui appeler une part de CICAF pour une société, et j'ai lui donné le nom et l'adresse des 70 actionnaires de la société. La façon de faire de la régulation, est-ce que... Non, non, non. Je suis en train de mettre ça, je suis en train de mettre 98%. Non, non, j'ai eu des cas d'école aujourd'hui, justement, qui était intéressants parce que c'était par rapport à des demandes de parquet, par rapport à des autres bandes contestées qui voulaient du tout de l'argent. Je vois, il y a des gens qui n'ont, je fais du Bitcoin, Donc, en fait, c'est même les aider aujourd'hui à définir les process pour analyser tout ça. Et parler également au niveau du régulateur, et leur dire voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, bien entendu, les choses vont évoluer, on sait très bien que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas plus le faire bientôt, ou bien le régulateur va obliger les gens à ne pas trop citer les choses. Donc, nous, on a bâti une infrastructure qui est en train de beaucoup évoluer. Si je veux le respect de ma vie privée, ça veut dire que je suis suspect si je passe par TOR et une boulinette Bitcoin ? Vous êtes déjà aujourd'hui ? Maintenant, maintenant, alors, c'est très bien qu'on a une problématique là, on a une problématique notamment en train de voir une adresse publique, c'est donnée personnelle ou pas ? Oui, si on peut tracer mes flux. Non, mais je suis d'accord, à quoi on associe ? On va peut l'associer à NON, à NIP, nous-mêmes, on ne peut avoir besoin de faire un travail, faire nos devoirs en quelque sorte, et aller voir, si on débattre, si on a un accord au Luxembourg, c'est du Seine-Béné, et aller tout en Acknil, et dire ce qu'on fait. Mais même si on veut associer à NON, mais peut-être des gens veulent bien. Moi, je veux bien, parce que moi, je vais louer sur Airbnb, et je vais utiliser ma clé publique pour bâtir ma irréputation. Donc là, je vais publier ma clé. Je suis d'accord ? Il y aura des règles à faire. Nous, on le fournit un outil. Quelque part, ça peut être également un outil qui peut être vu pour toi. Vérifier que, est-ce que je suis bien planqué, entre guillemets, bien planqué, bien planqué. Il n'est pas à un moment pour aujourd'hui. Je veux dire, tu n'as pas ta porte de méconverse, ou tu es une frais de compte sur ton bureau. C'est un peu pareil. Oui, je voudrais savoir si, par exemple, mon portefeuille d'origine, il contient tous les bitcoins, il est visible de mon adresse, par exemple, que j'utilise. Parce que je viens, on peut vraiment parler d'un outil pour parler de 200 ans. Après, nous, l'autre outil, on fait un outil. Ce ne sont pas nous, c'est d'autres qui le feront. On peut pas retentir le temps de nous. Et puis, on s'en maîtrise un peu et peut tenter. Donc, j'ai d'autres services. Après, pour trois ans, on fera un sportchain spécial, ponqué-vous, ou un spécial d'équilateur, je ne sais pas. Dans le cas où vous voulez white-lister votre adresse sur Airbnb, s'il y a un dealer en drone qui arrive pour rouler votre appart, à partir du moment où il vous fait une transaction, vous le voyez, vous faites quoi maintenant ? Oui, c'est le problème également. Je suis d'accord. Il y a le fait qu'ils vont créer des fonds positifs. Donc, ils vont marquer la guerre. Ça joue déjà comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec même un marchand, n'importe quel marchand ? On peut désire de retourner, on peut désire de fonds tout simplement. On peut dire, attention, non, je ne veux pas d'argent, retournez, je la renvoie à la publique. La transaction est répudiable, mais je peux très bien faire un remboursement. Mais maintenant, votre travail, c'est tagué. Elle est taguée, oui, elle est taguée. J'ai l'information, je n'ai pas dit qu'on était noir ou blanc. Ça ne suffit pas de dire, j'ai eu le foin, je suis lié à un crypto-locker. Ça ne veut pas dire, je suis un crypto-locker. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a des mecs qui font directement du spam. Ils vont se passer par le site pro, mais ils vont envoyer à 10 000 adresses pour donner des fausses informations au réseau. Et ils ne vont pas envoyer 10 bitcoins à chaque fois. Donc, il faut faire du scoring. C'est identifier la qualité et la saineté de la transaction. Attends, il y a une question de par l'autre. Ça paraît un peu violent comme... Mais je m'attendais, il n'y a pas à faire de tout ça. Je voulais faire d'un enfer le réseau bitcoin, sachant que, pour l'exemple de l'appartement, je vais être moins bien protégé en faisant bitcoin. Et si je payais une forte compte bancaire, je vais dire que la banque ne va jamais savoir si je suis un dealer ou pas. En tout cas, il n'y aura jamais, il n'aura jamais le droit de le faire. Donc, vous, ce que vous faites là, et moi, je ne vous présente pas sur l'idée d'une adresse publique et une solution publique, je ne pense pas, je pense que ce n'est absolument pas une volée publique. Mais ce que vous faites, je pense que ça prépare pour la liberté publique. La blockchain est là, nous, on ne fait rien. On regarde la blockchain, on veut dire... Il y a une sensibilité, mais ce que vous... Je comprends le point de vue, je comprends le point de vue. C'est une course, c'est une course qui sert à des rênes de personnes qui n'ont jamais eu de problème en cachet, en casser l'argent de tous les trafics qui existent. Et je trouve que... Non, non, mais alors, déjà deux choses. Une banque, une banque, enfin, scurit, il dirige des gens. Une banque, elle sait quand vous perdez votre emploi, elle sait quand vous déposez du cash, c'est plein de choses. Il ne faut pas croire que la banque... Elle ne le révèle pas. Pardon ? Elle ne le révèle pas. Ça ne le révèle pas. C'est ça que Pôle emploi aujourd'hui, c'est capable d'aller voir vos comptes en banque. Il faut savoir si vous avez du cash et qu'on peut être prêt à Pôle emploi. Vous connaissez pas l'État. Et ça ne lui donne pas. Là, je ne parle pas. L'État, d'un cas, c'est une voisin gauche, va pouvoir faire l'introspection du privé avec le conseiller. C'est une manière aussi de vérifier. Je disais, dans les deux sens. Moi, je... Je suis un danger, je suis d'accord, hein. Moi, je ne sais pas, dit, mais moi, ça fait 15 ans que je suis dans le bloc de souffle, et voilà, je n'ai pas... On est du... On est du côté de la force, hein. Mais je suis d'accord, mais des fois, c'est bon. Et des fois, il faut dire, nous-mêmes, peut-être, bien travailler le sujet, il faut bien le comprendre. Et sensibiliser les gens. Peut-être que l'outil, dans un ou un, il va être un outil comme un antivirus, de quelque part, je veux bien vérifier que, ben, je suis bien... Je n'ai pas trop de données confidentielles. Mais quand je prends la monnaie de mon commerçant, je m'en suis, je veux savoir que c'est passé par exemple des prostituées avant. Ouais, je suis d'accord aussi, parce qu'on veut en gros 90% des billets de 50 euros et de la coupe du sud. En tout cas, il est au sud, ouais. Mais il y a moins en moins de cash. Mais après, il fait du monté. Et tu peux, encore une fois, faire, on prend Bitcoin pour pas Bitcoin, il y a beaucoup des manières, on sera très très pointues, de se planquer. Il y aura toujours des manières pour se planquer, du coup. Et peut-être même que le protocole humain devrait être un peu plus crypté. Maintenant, quelqu'un qui va se planquer, quand on fait un prêt à une maison, pour un prendre de l'argent, on donne toutes les informations. On ne peut pas vivre caché entièrement, en fait. C'est un choix de vie, presque. Ça répond plus à un choix de vie, ou un choix moral, qu'à une liberté. Je ne vais pas empêcher la liberté des gens, c'est clair. Mais bon. C'est un peu plus débat. Non, mais ça me débat, je n'ai pas très bon... C'est clair, mais je crois, là, vraiment, tu as fait valide, et c'est des choses qu'on est très conscients de tout ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais, il faut que tu crées un mixeur avec ton outil. Non, mais l'idée, l'idée est de dire, « Hé, mais moi, je vais travailler avec lui, je m'en fous, moi, c'est avec n'importe qui. » Quelqu'un va dire ça, mais moi, je ne travaille pas avec des gens que j'arrive, pour qui il y a trop de gris, c'est tout. C'est le choix de finalement demander plus d'exigences sur les utilisateurs et les réseaux bitcoin qu'on ne fait effectivement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, tu sais que tout le blanchiment à l'avant passe par les banques. Ouais, mais là, je ne sais pas, rien, mais là, on n'est pas dans... C'est un débat, je veux dire. Les Ricains qui vont chercher des banques combien de milliards, on va dire non plus que ça n'apporte pas avec l'argent, on ne peut pas être plus... Arrêtez. C'est vrai que tu sais que la réaction de la communauté à cet outil-là, a priori, il n'y a pas de... Ouais, mais on est toujours pareil, je veux dire... C'est Stalman, c'est Stalman, c'est est-ce qu'on est Stalman, est-ce qu'on est Torban, est-ce qu'on est Red Hat ? C'est ça la question. Je suis pas Red Hat. Comment vous voulez pour savoir que c'est la vraie équilibre ? On va donner des informations compagnies à l'équilibre. Voilà qu'on a trouvé, à vous de déterminer votre modèle. Il n'y a pas de plus de banques aujourd'hui. Il y a des banques qui vont dire, moi je travaille des mecs qui a de moins de 1000 balles par mois, quand il y avait des mecs qui a de plus de 1000 balles par mois, je ne travaille pas des gars qui sont en Algérie, des gars qui sont en Chine, c'est la banque qui va choisir, c'est-à-dire que c'est la banque qui va choisir. Donc c'est un peu pareil, vous savez, nous on va prendre six banques d'argent dans l'État qui a été blanchi, à un certain moment, enfin, à un certain moment, cette blanchine, d'une manière... Peut-être pas une fois, certains vont dire, moi je m'en fous quand il n'y a pas de titres trop depuis un an, ou d'autres, il y a 0,1,1 mini-beacon dans la position qui vient de passer par toi, je ne veux pas, ce n'est pas moi qui vais choisir. Effectivement, on revient qu'il y a une certaine similité des utilisateurs, mais en même temps, ce que vous faites, les filles peuvent le faire sans l'eau. Comme vous le dites, la blockchain a été... Donc c'est combien de temps ? Je vais voir un peu. Ce qui paraît important, c'est qu'aujourd'hui l'un des problèmes, ce n'est pas seulement la confidentialité pour nous les utilisateurs, si on veut développer le bitcoin, c'est que les entrepreneurs bitcoin puissent avoir des relations normales avec leur banque. Et là, il y a quand même quelque chose qui peut peut-être faciliter l'acceptation par le système bancaire classique du nom bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre des entrepreneurs bitcoin, ils n'ont plus que le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à venir à la BNT ou à la BNT. Alors, on peut le voir d'une manière. Je veux dire que ce type d'outil, c'est l'outil qui va permettre justement à Bitcoin d'être intégré dans l'économie réelle. Ou bien entre les économies parallèles, on ne le voit pas, ça peut être un choix de vie, un choix de société. Ou bien on dit qu'il y aura toujours des bruits. C'est plutôt comme dire, il y a 15 ans, l'une d'autre c'est de la merde, c'est qu'on va tout savoir avec des sorties d'ulte. Pas beaucoup, hein. Mais bon, mais le livre est partout quand même. C'est en robin, c'est toute l'économie du secteur a complètement chausté depuis 15-20 ans. Ou bien les salles de coeur, il y a quelque chose de tout simplement à part, mais il y a peut-être une voix. Moi je pense plutôt que la voix, elle est de s'intégrer. Et ce n'est pas de marrant, en fait. Dans quelle mesure le mixing ou le contre-carre de notre organisme ? Donc si un dealer vient de l'argent sur le suprême, il passe dans un service de mixing, à quel point d'être capable de détecter que ça n'a l'argent existé ? Ça va dépendre de la complexité. Aujourd'hui on est attendu, on a de l'argent et tout ça pour avancer sur le produit. Ça va dépendre de la complexité du mixing. Mais le fait également d'identifier un gars qui a joué 10 000 fois, dans ma tête de chez Dice. C'est bizarre. L'information est également là. Donc pourquoi l'équipe n'est pas glacée par des mixeurs ? Pourquoi ? Aujourd'hui la compliance des banques, c'est une vérification d'un comportement. D'accord ? Là dans le Bitcoin, c'est pareil. Donc il y a des banques qui vivent en mixing, par exemple des produits ? Ouais. Il y a moins de gens qui ont du tout ici. C'est une, je crois. Il y a des questions ? En fait, sur les systèmes, vous avez des systèmes d'intégralement, en fait sur les règles, vous pouvez utiliser les règles ? Vous pouvez en rajouter, je pense que vous permet de vous dire que vous voulez être autour de si un fait moins un peu ? Alors, parfait. On ne permet pas aujourd'hui, mais je crois être d'appliquer des modèles, les clients qui appliquent des modèles, que nous voilà, notre ambition est là. Nous, avec le client, le modèle, qui va s'appliquer, ce que vous voyez. On prend l'exemple des banques qui s'est élu hier en 2008, le CDNV. C'est une des banques, on ne peut pas penser ce qu'on veut, c'est des banques qui étaient la plus exigeante, la plus avancée en termes de compliance interne, et du niveau de ratio, et de calcul de ratio, et tout ça, et les meilleurs modèles finalement. Donc ils ont dû passer la crise. Pareil, ça va être le client qui va détailler à part les mêmes données, parce que toutes les données que les banques avaient, le marché, les communes, voilà. Donc c'est le modèle qui s'appliquera sur des données. Mais le modèle, bref, j'ai travaillé, je suis un peu plus vieux que l'Amérique, mais j'ai fait 5 ans chez Arriter, service management, voilà, donc on travaillait, voilà, on avait, chaque banque, pour imprémenter ce modèle de calcul de risque de contre-niveau de contrepartie par rapport à ces exigences internes. J'avais des questions. Qu'est-ce qu'il y aurait comme partie qui est ouverte et fermée dans ce projet ? Alors, est-ce que le curseur est mis très surfermé ? Ou il y a du scoring qui sera un peu ouvert ? Comment ça va se passer ? Ouais, ça va dépendre, après, du niveau de jeu qui vont jouer tout le monde. je pense que, est-ce qu'à un moment donné, on va devoir échanger de données, en fait ? Est-ce que des exchanges pour, en fait, montrer patte blanche, ou s'intégrer dans l'économie, vont devoir plus travailler entre eux, partager des adrèves ? Plus il y aura une collaboration, je dirais, plus facilement pour nous on va être amenés à ouvrir des choses. Si après, vu que chacun a joué un peu le coffre fort, j'ai un château fort de données, bon, attendu, c'est derrière de la confiance, mais, je pense qu'au fur et à mesure, on va ouvrir des choses. Et je trouve que je pense que ça pourrait changer du peu, parce qu'une des choses qu'on a vues, par exemple, avec les noeuds chez Maraisis, c'est qu'ils avaient un comportement déface. Les noeuds, c'est des full node, on fait tout. On garde, on garde, mais ils sont pas ouverts. C'est-à-dire, le code, il est tout jeune, il a 10-20 jours, mais il faut l'ouvrir, on va pas, il est, il relaie les transactions, c'est un full node, on ne fait pas, comme chez Maraisis, on prend l'IP, on arrête. On a quelque part appris. Peut-être aussi que chez Maraisis voulait faire ça à l'origine, mais faire l'implémentation n'était pas là. Ouais, mais c'est vrai, encore une fois, aujourd'hui, on est en train de démarrer le projet, on va pas commencer à libérer le peu d'IP, qu'on a l'IP en termes de protection intellectuelle, qu'on a pu acquérir. Voilà, maintenant, on reconnaît, encore une fois, je suis passé par logiciel libre, musique libre, maintenant, argent lui. Mais, voilà, donc, on connaît les règles du jeu et on le fera, vous savez, que l'écosystème de Bitcoin est de plus en plus particulier, bien entendu, ouvert. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, une dernière question, directe. Par rapport aux adresses IP, justement, qu'il y a intérêt, dans la mesure qu'il y a de plus en plus de wallets SPD qui peuvent se connecter à un meuble qui est au Chine, au Kazakhstan, au Chinois. Donc, si j'envoie, une transaction, moi, à Paris, au final, ce que vous allez capter, c'est une transaction qui vient du Kazakhstan. Oui, encore une fois, il n'y a pas une donnée de ne passant plus sans information. C'est ça ? Il y aura des méthodes d'aujourd'hui qu'on a mises en place qui ne seront plus valides dans quelques mois ou d'autres qui vont apparaître. Il n'y a rien qui est dans le bar. Oui, mais ce que je veux, c'est que ça, c'est déjà l'objectif. C'est depuis longtemps qu'il ne marche pas. C'est ce que fait blockchain.info, une histoire qui traîne d'aucun moment qu'elle voit une descendance trop lisse parce que, justement, les policiers n'avaient pas du tout compris. On va avoir la capacité d'avoir un wallet qui est connecté à 10 000 transactions au second. Après, le fait d'avoir des comportements où ça ne peut être facile de dire l'utilisateur-là, il prétend être utilisateur-là, mais finalement, son IP change tout le temps. On peut toujours après prendre ta matrice dans ton cube avec le texte, mais je suis d'accord, mais il n'y aura pas d'infos 100%. à part l'adresse des 15 000 bitcoin qui sont plantés en Allemagne qui sont appliqués chez BigStamp. Voilà. Juste une dernière question, l'outil sera le contenu ouvert à tout le monde ou c'est réservé à des banques ? Non, non, non. Justement, la partie, justement, wallet management, c'est également intégrer les exchanges après, potentiellement des Bitcoins chez Kraken pour utiliser des API et on va voir un petit peu si on peut directement équiper à des positions des exchanges, on va vraiment sa position globale. Donc, il y aura une partie vers plateforme et puis, nous, avec des services autour de la plateforme, on va faire de l'API et potentiellement, on pourrait permettre à d'autres gens de... Peut-être qu'on peut utiliser, pour répondre à des exigences de privacy, de dire, moi, je fais un service qui va bientôt qui va checker si vous êtes bien visible et qui va vous aider à être encore bien visible. Pourquoi pas ? Peut-être qu'on pourrait utiliser l'API de Scorechain pour faire ça plus tard, ou nous-mêmes, on le fera. Ça nous plaît beaucoup plus. Ouais, mais... Moi, j'aime la filière comme ça, en fait. Tu vois, j'ai fait la même chose que le dernier avec des tools juste... Je suis d'accord, oui. C'est vrai que ça, ça pose juste un problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous demander de vous donner des informations personnelles qu'ensuite, vous allez revendre... Ah non, non. Justement... Non, mais encore une fois, ta grosse question. On ne va pas commencer à lire à 20 ans. C'est super. Greg, il a créé les gens... On va pas faire de cross-matching. D'accord ? Ça, c'est important. D'accord ? Et on a des automatiques de sécurité à ce niveau-là. Encore. On part au début. Donc, il faut segmenter tout ça. Il faut scripter toutes les données. Bon, aujourd'hui, c'est pas fait, je veux dire franchement. On va crypter toutes les données dans ce type de données, des données à l'ADB. Donc, ce sera l'ADB, c'est compliqué quand même d'inspirer les MPK, par exemple. On travaille également sur des choses côté browser, navigateur. Enfin, le moins, plus du côté client, notamment une génération des clés dérivées. de faire pas forcément un screening automatique. Donc, Brett Wallet, ne pas la MPK, mais on voit qu'une liste de dérivés. Et voilà. Donc, il y a... C'est le début. C'est le début. Nous, on a une direction. Il y a tous qui le font, d'autres qui le feront. Donc, quelque part, on espère nous tirer notre épreuve du jeu ici en Europe. Merci beaucoup. Merci.